Ce n'est pas un hasard si j'ai écrit mon livre pendant la pandémie de COVID-19 et quelques temps après l'insoutenable « I can't breathe » de George Floyd. La respiration est omniprésente dans l'actualité et le restera. Il faut mieux la comprendre et surtout ne plus la réduire à une simple fonction physiologique utilitaire. C'est un livre qui s'intitule « Va prendre l'air », donc le nom, le titre le dit. C'est un livre qui parle de la respiration, mais dans toutes ces déclinaisons et je présente les côtés spectaculaires, les côtés étonnants de la respiration qui sont fort utiles pour prendre soin de sa qualité de vie, pour se sentir mieux, mais prendre soin aussi de sa santé physique, de sa santé mentale, de diminuer le stress, d'améliorer sa posture. Ce sont des thèmes qu'on utilise dans nos traitements, nous, en physiothérapie, et je me disais pourquoi ne pas donner ces trucs-là, ces conseils, ces exercices-là à la population dans un livre. Et c'est l'outil, je pense, parfait, un livre pour parler de tout ça et donner des conseils très concrets. J'ai eu envie d'écrire ce livre depuis, en fait, depuis longtemps, mais particulièrement depuis la pandémie. On n'a jamais autant parlé de la respiration et on prend souvent pour acquis cette respiration. Or, ce pilote automatique qui nous fait respirer 20 000 fois par jour, on doit aussi savoir le contrôler, le maîtriser pour se sentir mieux. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier. Alors, la COVID, la pandémie a été vraiment un élément déclencheur pour commencer l'écriture et la réflexion de ce livre-là. J'ai été vraiment inspiré dans l'écriture de mon livre par mes patients. Je suis physiothérapeute, je traite des patients qui me consultent pour des problèmes respiratoires, mais aussi, par exemple, pour des problèmes de dos. Et la respiration devient un outil pour traiter la douleur au dos. Et donc, ces patients, les histoires de mes patients, évidemment, elles ont été adaptées, changées pour qu'on ne les reconnaisse pas. Mais ça a été une inspiration immense dans tous les sens du terme. Quand on parle d'inspiration dans un contexte de livre sur la respiration, on peut le prendre dans tous les sens du terme. Mais mes patients, leurs histoires, leur volonté d'améliorer leur qualité de vie, ça a été une immense inspiration dans l'écriture de ce livre. Une rencontre marquante qui a fait en sorte que je suis devenu auteur parce que je n'ai jamais pensé devenir auteur. Je suis physiothérapeute. C'est mon bref passage à l'école de théâtre. J'ai toujours voulu être comédien. Et au fond, j'ai toujours voulu communiquer aussi. C'était un des éléments que je n'avais peut-être pas nommé quand j'étais étudiant en théâtre il y a quelques années. Et ces rencontres-là que j'ai faites à l'école de théâtre m'ont été fort utiles dans l'écriture de mes livres, de tous mes livres, mes romans, mes guides pratiques, cet aspect créatif, d'aller chercher cette fibre à l'intérieur de nous qu'on a tous. Alors, ces multiples rencontres que j'ai faites à l'école de théâtre, au cégep Lionel-Groux, ça a été fort utile dans mon parcours d'auteur. Elle est singulièrement intime, mais aussi grandiose, parfois même mystique. Et dans un autre ordre d'idées, plus terre à terre, elle offre une aide étonnante pour se détendre, damer le pion au stress, mieux dormir et envoyer promener la douleur.